bonjour à tous et à toutes très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle transformation on y va je dédie ce tutoriel à toutes les mamans qui allaient leur bébé grâce à cette ouverture tout deviendra plus facile et surtout plus pratique pour la réalisation de ce projet c'est très simple à partir d'un pull essayez votre pull déterminer la ligne de la poitrine marquée par une épingle et par rapport à la ligne soulignée par les épingles 10 piquets 3 cm au dessus et 3 cm en dessous donc cette partie là vous allez devoir la 10 piquets et vous faites la même chose de ce côté pour cela il n'y a rien de compliqué à l'aide de votre coupe fil mettez la pièce sur l'envers et dépiquez les 6 cm une fois bien décousu des deux côtés mesurer du bas jusqu'aux épingles et reporter cette mesure pour ma part ça va être plus simple puisque je n'aurai qu'à suivre cette ligne la pour ne prendre aucun risque introduire le tapis de découpe à l'intérieur car il va falloir couper que le devant et surtout pas le dos donc je dispose de ce tapis pour une sécurité mais vous pouvez très bien aussi mettre un carton un carton épais et vous n'aurez plus qu'à venir et suivre votre ligne et arrêtez vous exactement sur la ligne du côté vous allez avoir le devant tout ouvert mesurer la longueur de la découpe et rajouter deux centimètres dans une chute de tissu couper deux bandes la longueur va correspondre à votre découpe quant à la largeur ça sera sept centimètres couper également deux bandes 2 de thermocollant la même largeur et la même longueur grâce à votre fer bien chaud thermocollez les bandes pliez les bandes en deux positionner une bande sur la partie du haut épinglez épinglez la deuxième bande sur la partie du bas la même chose en mettant endroit contre endroit vous avez préparé vos deux bandes piquez en maintenant les bandes sur le pull la valeur du pied presseur point d'arrêt début et fin vous avez piqué les deux côtés le haut et le bas maintenant il faut faire juste un petit peu attention la bande du haut celle ci rentrer cette bande à l'intérieur épinglez tout le long vous allez voir apparaître que le tricot puisque la bande sera bien dedans et vous allez la maintenir en faisant une surpiqure de 5 millimètres tout le long quant à la bande du bas la laisser apparente et la maintenir par une surpiqure sur la partie du tricot tout le long il ne vous restera plus qu'à piquer ce petit côté en vous assurant que vous avez bien positionné d'une façon à avoir le haut sur le bas ainsi épinglez pour éviter de faire une erreur retourner sur l'envers et coudre la petite partie passons maintenant à la pose du bouton pression pour la pose bouton vous aurez besoin de quatre boutons avec côté mâle et quatre boutons pression avec le côté femelle à cinq centimètres du bord vous posez le premier bouton pareil à cinq centimètres et à un et demi la distance que vous aurez de ce bouton à ce bouton dit à diviser par trois et positionner les deux autres boutons et poser les quatre autres à à l'intérieur en vous assurant qu'ils sont bien en face l'un de l'autre ma petite astuce pour les avoir bien en face l'un de l'autre j'appuie sur celui ci je vais avoir une toute petite marque du bouton et c'est ce qui va me donner la possibilité de le mettre bien en face l'un de l'autre la partie la plus délicate est celle ci la pose du bouton pression donc faites bien attention de ne pas vous tromper de sens voilà votre ouvrage est fini au moment de l'allaitement ça sera très simple vous n'aurez tout simplement qu'à venir ouvrir et vous pourrez donner ainsi le sein sans problème vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le et vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous